Le réveil en douce Cette semaine, comme promis, c'est la deuxième partie de mon entretien avec José Leroy, puisque José m'a fait le plaisir de me recevoir chez lui. Il est encore question de l'éveil et il est encore question de spiritualité dans le christianisme. Une chose que je n'ai découverte que très très tardivement, notamment à travers cette phrase du grand mystique Maître Ecarte, « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même que celui avec lequel Dieu me voit. » C'est avec cette phrase que nous avons continué l'entretien, avec le délicieux José, sur ces questions qui me passionnent autour de la spiritualité, de l'éveil et de l'amour. La phrase exacte, c'est la suivante, parce que j'ai en lu il n'y a pas longtemps, parce que j'ai un ami Laurent Jouvet qui a retraduit les sermons de Maître Ecarte que j'ai édité chez un moment assez magnifique qu'il s'y fait. Donc la phrase dit à peu près « L'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour ». Donc là, on est vraiment dans la non-dualité chez nous, en Occident, au XIVe siècle. On n'a pas besoin d'aller chercher la non-dualité à Bénarès. On l'a ici, à Paris, à Strasbourg, parce que Maître Ecarte enseignait dans les deux villes. Mais c'est vrai, pour revenir à ta question du début, qu'on a un peu, plus qu'un peu, oublié cette expérience spirituelle de non-dualité, même dans le christianisme. Quand tu vas à l'église écouter un prêtre, souvent c'est triste. C'est de la morale, en fait. Il n'y a pas vraiment d'expérience spirituelle. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu de prêtre. C'est ce que je partageais avec toi tout à l'heure. C'est l'expérience de mon enfance. Moi, je n'ai pas senti, je n'ai pas saisi un gramme de spiritualité, si on peut dire, dans mon expérience de la religion quand j'étais enfant. C'est ça. J'entendais des sermons, j'entendais des choses à faire, et puis des choses à surtout ne pas faire. Des choses à faire, ne pas faire. Et puis, on nous parle de... C'est une mémoire d'une expérience qui a eu lieu il y a 2000 ans. Donc, c'est dans le passé. Ce n'est pas vivant, quoi. Voilà. Souvent, ce n'est pas vivant. Donc, il faudrait aussi que, peut-être pour que la spiritualité revienne dans notre culture, que le christianisme soit à nouveau vivifié de l'intérieur. Tout à l'heure, avant que tu filmes, on parlait de Maurice Zindel. Maurice Zindel était un mystique chrétien du siècle dernier qui, lui, avait vraiment une expérience spiritualisée. Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Donc, voilà, quand on lit les textes de Maurice Zindel, ça brûle du feu de l'esprit, quoi. C'est vivant parce qu'il a l'expérience. Mais je ne crois pas qu'il était en odeur de sainteté dans l'Église. Non, pas du tout. Je crois. Non, non, pas du tout. Il y a eu même des conflits, etc. Oui, je m'étais intéressé à cette figure-là parce qu'on m'avait commandé un film là-dessus. Ça a été, comme je te disais, un de mes premiers pas vraiment dans la compréhension qu'il y avait une spiritualité chrétienne. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas croiser ma route, tout simplement. Et moi, je ne suis presque jamais invité à parler devant des chrétiens de cette expérience. Là, je suis invité par des gens qui s'intéressent à l'Inde. Là, demain, je vais faire à Toulouse un atelier sur le yoga et l'éveil. Les bouddhistes me demandent de venir aussi faire des conférences. Mais les chrétiens, je n'ai pas de souvenirs qu'on m'ait invité. Je suis tout à fait disponible pour venir parler d'expérience spirituelle. Parce que c'est ma culture aussi. C'est ma culture et on a besoin de se réunifier aussi avec notre culture. Quand saint Paul dit « Je ne vis pas, Christ vit en moi », « Je vis et cependant je ne vis pas, Christ vit en moi », c'est une expérience spirituelle, vraiment. C'est cette expérience d'éveil. Il appelle ça Christ. On peut l'appeler Christ, on peut l'appeler la présence, on peut l'appeler l'être, on peut l'appeler la vacuité. C'est la même expérience spirituelle. Mais par rapport à l'interprétation, ce sera ma dernière question. Attends, je vais sortir le bouquin parce que je veux citer exactement ce que tu écris. Il y a une chose qui m'a parlé. Je ne sais pas si je suis encore d'accord avec ce que j'ai écrit. Qui m'a parlé. Je pense que tu es d'accord parce que c'est juste la dédicace. Ah oui, la dédicace. Tu commences en dédicaçant le livre à Catherine Harding qui m'a montré que le retour à soi est avant tout un retour à l'amour. C'est ça. Catherine Harding, je suis très heureux que tu parles de Catherine parce que ça a été vraiment ma soeur de cœur en fait. Catherine, ma tendre amie qui est décédée maintenant. C'était la femme de Douglas. Et plus que la femme, la collaboratrice. Quand j'ai rencontré Douglas, j'ai rencontré Douglas et Catherine. Ils faisaient des ateliers ensemble. Catherine traduisait Douglas et puis elle faisait des exercices aussi. Et Catherine, elle avait cette expérience spirituelle. Elle avait cette expérience d'ouverture. Elle avait cette expérience d'éveil. et elle y radiait d'amour. Elle était toute tendresse, toute bienveillance. Elle était une lumière d'amour. Et Douglas disait d'ailleurs, il l'appelait mon gourou. Il l'appelait Sainte-Catherine de Nactone. Il y a Sainte-Catherine de Sienne, Sainte-Catherine de Jeanne. Il y avait donc Sainte-Catherine de Nactone puisqu'il habitait Nactone. Et c'est vrai que si on voulait voir quel est l'effet de la vision sans tête, puisque cette voie s'appelle la vision sans tête, quel est l'effet de la vision sans tête sur la vie ? Il suffisait de regarder Catherine. Parce que la vision sans tête, ça ouvrait le cœur. Douglas le disait aussi. Vous allez perdre votre tête. C'est-à-dire, pour nos amis qui nous regardent, c'est juste constater qu'au-dessus de nos épaules, il y a un grand espace transparent, un grand espace ouvert. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans une tête, mais que ce qui accueille le monde, c'est une dimension, c'est une présence vaste, une ouverture. Donc, on perd sa tête et on trouve son cœur, disait Douglas. Vous allez perdre votre tête et vous allez trouver votre cœur. C'est très, très vrai. Parce que l'éveil, je pense, ne vaudrait rien si il ne nous amenait pas à l'amour, en fait. C'est la vraie valeur de l'éveil. C'est son vrai trésor caché. C'est la dimension d'unité et d'amour. L'éveil est amour parce que d'abord, c'est un accueil inconditionnel, c'est un espace d'ouverture. Donc, on ne peut rien laisser dehors. On est dans l'accueil. Déjà, ça ouvre le cœur parce que souvent, le cœur est fermé parce qu'il est centré sur l'égo. Donc là, il est centré sur l'ouverture. Donc, c'est un espace d'accueil. Et puis, l'éveil, c'est l'unité aussi parce qu'il n'y a qu'une seule présence, il n'y a qu'une seule conscience, il n'y a qu'un seul être. Donc, du coup, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de dualité. Nous sommes un. Je sais exactement qui tu es, parce que tu es ce que je suis. Donc, ça aussi, ça ouvre le cœur. Donc, l'éveil conduit à l'amour, ouvre le cœur. Mais il faut quand même distinguer les deux. Enfin, moi, je distingue l'éveil et la sagesse, en fait, la sagesse de l'amour. Parce que dans cette voie, on commence par l'éveil, en fait. On commence par prendre conscience de sa vraie nature. Ça, c'est instantané. Et après, l'ouverture du cœur, ça peut être graduel. C'est quelque chose qui s'ouvre encore à l'infini, en fait. On peut toujours aimer plus. On peut toujours aimer davantage, en fait. Mais quand on voit sa vraie nature, c'est parfait dès le premier moment, en fait. J'avais posé un jour la question à Douglas Harding. Voilà, Douglas, ça fait 60 ans que tu t'es éveillé à ta vraie nature. Est-ce qu'il y a eu une amélioration, un approfondissement ? Il m'a dit non, absolument pas. Parce qu'il n'y a pas de temporalité dans l'éveil, en fait. Donc, c'est maintenant le premier moment. C'est maintenant la première fois qu'on voit sa vraie nature. Donc, c'est parfait dès le premier moment parce qu'il n'y a pas de temporalité. Mais après, pour l'ouverture du cœur, moi, j'ai le sentiment que ça peut... C'est un chemin sans fin, en fait. Je crois que c'est Saint-Augustin qui disait la mesure de l'amour, c'est qu'il est sans mesure. Voilà, donc ça peut toujours s'approfondir. Mais il faut bien distinguer les voies. Dans cette voie qui est une voie d'éveil subie, on commence par l'éveil. Et ensuite, on laisse l'éveil nous travailler. On laisse l'éveil nous transformer, transformer le personnage, transformer l'humain. Et cette transformation, elle se fait par l'amour, en fait, dans l'amour. Je pense qu'il y a des voies qui peuvent aussi commencer par l'amour, qui peuvent nous inviter d'abord à travailler sur l'émotion, sur l'ouverture du cœur. Peut-être que c'est la voie du christianisme, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, en travaillant sur ce cœur, on arrive à l'éveil, en fait, puisque si tu aimes, tu arrives à l'unité, qui est l'éveil. Donc il y a des voies un peu différentes. On arrive au même point. Mais c'est important qu'il y ait toutes ces voies différentes, parce que nous sommes différents, et on est peut-être plus sensibles. Enfin, moi, j'avais une démarche intellectuelle, philosophique, donc ça m'a tout de suite intéressé, cette voie de Douglas Sardin, d'éveil subie, puisque ça passait par la discrimination intellectuelle, en fait. Mais il y a des gens qui vont être plutôt sensibles au cœur, donc ça va leur correspondre mieux, une voie qui passera par l'émotion. Il y a des gens qui sont sensibles au corps, donc là, ça peut plutôt être une voie sur le yoga, le tai chi, le qigong. Il y a des gens qui vont être sensibles à l'art, à la beauté, donc ça va passer par une dimension esthétique, peut-être, d'abord. Il y a des gens qui vont être sensibles au service, qui vont se mettre au service d'eux. Et toutes ces voies conduisent au même point, ce point étant le point zéro, qui explose à l'infini. Et ensuite, toutes ces voies se mélangent, en fait. On découvre la beauté, on découvre l'amour, on découvre le service. Est-ce que tu as, c'est la question qui me vient, je te la projette, est-ce que tu as des peurs, toi ? Alors, est-ce qu'il y a des peurs ? Alors, déjà, beaucoup de peurs sont tombées avec l'éveil, vraiment beaucoup, beaucoup. Parce qu'elles étaient liées surtout à l'égo, à l'identification, à l'individu. Donc, je vois, la peur de parler en public, la peur d'être jugé, mal jugé, la peur de ne pas plaire, même la peur de la mort. Je pense qu'en grande partie, elle est tombée. Bon, en grande partie. Après, est-ce qu'il y a des peurs ? Oui, il peut y avoir des peurs qui concernent, par exemple, mes proches. J'ai des filles, donc, voilà, il peut y avoir une certaine peur de ce qui peut leur arriver. Donc, ces peurs apparaissent. Mais, elles apparaissent dans une présence qui est beaucoup plus large et qui n'en fait pas un problème. Soit tant qu'on a un corps, tant qu'on a, je pense, tant qu'on est dans cette vie, il y a cette dimension humaine qui est là, en fait. Ce n'est pas un problème. Puis, il y a des peurs qui sont utiles. Tu traverses la rue, tu as une voiture qui arrive, c'est la peur qui va te faire reculer. Oui, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même, parce que pour moi, ça, c'est la peur. C'est le logiciel de la peur, c'est le truc qui nous permet de... De vivre. Voilà, c'est le truc, oui, c'est l'avantage évolutionnaire. C'est ça, exactement. Mais moi qui vis avec ma mère, qui passe son temps à écouter la radio et à regarder la télévision, où on lui déverse de la peur. Ah bah oui, là, c'est sûr. Je trouve que ça devient presque idéologique. C'est une peur presque idéologique. Là, c'est une peur mentale. C'est vrai que tu as raison, on est alimenté par les peurs mentales, par les récits de peur. Et je vois des pathologies qui se créent autour de ça. C'est les jeunes en particulier. Oui, bien sûr. Mais ça, justement, l'éveil nous donne accès à un espace sans peur. C'est ça. C'est ça, c'est sûr. À une présence tranquille. Oui. Parce qu'elle n'est pas dans le temps, elle n'est même pas dans le monde, en fait. C'est le monde qui est en elle. Et ça, c'est sans prix, vraiment sans prix, de trouver cet espace sans peur, cet espace tranquille. Alors, il peut y avoir quelques peurs qui apparaissent, bien sûr, mais elles apparaissent dans cet espace tranquille. Donc, ce n'est pas un problème. Il ne faudra pas donc plus avoir peur de la peur. Il ne s'agit pas de vouloir éviter les émotions négatives. Tu vois, ça peut te... Parce que parfois, on utilise la spiritualité pour fuir notre humanité. Voilà, c'est ça, le raccourci. En fait, non. Cet espace, cette ouverture, cette présence, accueille toutes les émotions. Les émotions sont précieuses. C'est aussi notre part d'humanité. Donc, moi, quand ma mère est morte, elle est morte, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. J'ai éprouvé la tristesse. C'est normal. Et la tristesse apparaît dans cette présence tranquille. L'éveil est... Je voudrais terminer en disant que dans l'histoire de la spiritualité, on a joué un très mauvais tour à l'éveil. On a présenté l'éveil comme quelque chose de difficile, alors que c'est très simple. On a présenté l'éveil comme étant une espèce d'exploit olympique, réservé à des êtres extraordinaires, des grands méditants, des grands philosophes, des Pablo Picasso de la spiritualité, des Mozart de la méditation. Et ça, c'est entièrement faux. Entièrement faux. L'éveil, c'est naturel, c'est simple, et c'est le développement normal de l'esprit humain, en fait. C'est-à-dire qu'un esprit humain mature aboutit à l'éveil, en fait. Donc, c'est pas du tout un exploit olympique. C'est comme un poulain devient cheval, c'est naturel, donc à un moment donné, on dépasse l'ego et on arrive à cette dimension au-delà de l'ego. Et ça, c'est très important, parce que dans les milieux spirituels, il y a encore cette croyance que c'est quelque chose de très rare, de très difficile. Et que c'est un objectif. Et que c'est un objectif, voilà, lointain, pour lequel on va devoir travailler, faire des efforts. Non, c'est sans effort, c'est simple, c'est naturel. Et ça change la vie, oui, profondément. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il existât quelque chose comme l'éveil qui puisse à ce point changer la vie. Dans mes rêves les plus fous, c'est incroyable. Et ça, c'est ce que tu as vécu. C'est ce que j'ai vécu, voilà. À ma plus grande surprise. Oui, absolument. C'est ce que je vis maintenant et c'est ce qu'on peut tous vivre en trouvant la bonne pédagogie, celle qui nous convient. C'est ça. Voilà. Il faut rencontrer l'info, quoi. Il faut rencontrer l'info. Et en fait, cette info qui se diffuse maintenant sur Internet, eh bien, elle rencontre les Occidentaux, ici en France, par exemple. Et beaucoup de gens sont prêts, quoi. Chez beaucoup de gens, le terrain est prêt. Et même les maîtres indiens le disaient. Nizar Gadhatta Maharaj, par exemple, qui est un enseignant indien du XXe siècle, disait que chez lui, il n'y avait quasiment que des Occidentaux qui venaient l'écouter. Il disait, vous, les Occidentaux, vous êtes vraiment intéressés par la non-dualité. Ici, les Indiens, ils sont intéressés pour que je vienne bénir leur commerce. C'est lui qui le dise, pas moi. Et voilà, je crois qu'en Occident, de part cette approche scientifique, on veut vraiment, nous, avoir l'expérience de la chose. De part aussi le fait qu'on soit allé au bout de l'ego, ce qui rejoint notre première question. On est arrivé au bout de quelque chose, au bout du matérialisme. On va au-delà, quoi. Maintenant, on sait que la solution, elle est au-delà. Elle n'est plus dans le matérialisme, l'égo-centrisse, l'individualisme. Elle est au-delà. Donc, quand cette information arrive chez nos contemporains, très souvent, on trouve un sol tout à fait prêt à ce que ça pousse, quoi. Nos esprits sont prêts. Beaucoup sont prêts. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent et de plus en plus de gens dans les ateliers, en fait. Moi, je fais un atelier cet été. Là, on est au mois de quoi ? On est février. C'est déjà plein, en fait. Donc, oui, oui, les gens. Il y a cette demande d'expérience. Merci, José. Je suis sûr qu'on se retrouvera un jour ou l'autre et que nos chemins se croiseront à nouveau. Et si tu veux faire l'expérience des trois principes en présentiel, si tu veux retrouver toutes les saveurs du goût de la vie, viens nous retrouver avec Fatou Diop. Nous organisons une retraite à la tribu de Lavaux, ce lieu paradisiaque en Charente, les 27 et 28 avril prochains. Le lien d'inscription est dans la description de cet épisode.